Salut à tous, épisode 3 de Let's Play Donkey Kong Country ! On en est à la fin du monde 2. Il nous restait à battre le boss, Noix de Neki, qui est un vautour géant. Alors lui, il faut attendre qu'il lance des noix, et à chaque fois, on lui saute dessus, en s'aidant du pneu. Donc pas vraiment de difficulté non plus. Enfin, je trouve. Et voilà, c'est tout. Ok, super. Valée des vignobles. Alors là, on arrive dans les niveaux un peu forestiers. Ok, ça, c'était le cas. Premier bonus. Il faut former le mot Kong. Tout ça pour plaire une autruche. Allez, ensuite, encore des tonneaux. Ça, c'est un niveau avec encore pas mal de tonneaux. Ah, alors là, j'ai raté mon coup parce que... Pardon. Parce qu'il fallait tomber sur cet espèce de tas de plumes, là, je sais pas quoi, pour libérer un tonneau. Et parce que, ici, il y a un bonus. Donc, vu que je l'ai raté, je me suicide. Et c'est pas grave, on va recommencer. Il y en a pas pour longtemps. Oups. Allez, on continue. Ce coup-ci, je rate pas. Voilà. Ah, les petits crocos. Ah, ils sont sympas, ils donnent des bananes. Je veux mes bananes. Oups. Bon, bah voilà. Pas plus de bananes. Pas grave. On sauvegarde. Pas plus de bananes. T'es où, Didi Kong ? Mince ! J'essaye d'aller trop vite. J'ai raté le N ! Mince. Ça marche aussi. Ah bah j'avais raté le K. Ah oui, parce que quand j'ai perdu une vie, j'ai pas repris. J'ai dû rater le K la deuxième fois. C'est pas bien grave. Alors le G, là, il est difficile à passer. Voilà. Il suffit d'être patient. Ok, alors ensuite, la ville des cimes d'arbres. Ça c'est un niveau dans les arbres, comme son nom l'indique. Avec tout de suite un passage secret. On va demander à notre ami de nous aider. Et voilà. Kong ! C'est le jeu qui t'apprend à écrire. C'est le jeu qui t'apprend à écrire. Les roulottes, c'est bien pratique pour éliminer la plupart des monstres. Une banane très louche. C'est vrai qu'ils aiment bien les tonneaux dans ce jeu. Il faut pas faire n'importe quoi ici, le plus simple c'est d'y aller comme ça, en tout cas le plus rapide c'est d'y aller comme j'ai fait. Et voilà, autruche on s'en fout. Donc si, j'ai pas dit dans les vidéos précédentes mais les vols de Funky ça vous permet de retourner dans les mondes précédents. Donc ça voudrait dire qu'on peut très bien aller à la sauvegarde maintenant. Et oui parce qu'à l'époque, le fait de sauvegarder c'était vraiment un élément du jeu. On ne sauvegardait pas quand on voulait dans beaucoup de jeux. Donc c'était une récompense. Et dans le quatrième monde, donc le prochain, il faut faire 4 ou 5 niveaux avant d'atteindre la sauvegarde. Et si jamais on a game over, on perd tout ce qu'on a fait depuis la sauvegarde précédente. Donc il faut recommencer. Et donc je parle du quatrième monde parce que certains des 4 ou 5 niveaux qu'il faut faire sont particulièrement difficiles. Tant la neige, la glace... Je me souviens que quand j'avais le jeu au début, j'avais eu du mal à franchir ce monde là. Ah bah décidément. Tant pis pour le haut. Ah les abeilles. Il me semble là qu'il y a un bonus. Mince, j'ai raté. Ah non, c'est pas là, c'est plus loin. C'est avec les vautours. Et si vous jouez à Donkey Kong Country sur la Wii, sur la Virtual Console, le bonus là dont je viens de parler, mais qui sera un petit peu plus loin, il est quasiment introuvable. Parce qu'en fait, le seul indice, c'est quelques pixels qui dépassent en bas de l'écran. Vous verrez peut-être, il y a un tonneau et on ne voit que quelques pixels. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand on joue sur la Wii, l'écran doit être coupé quelques pixels en moins. Et donc, il n'y a aucun indice. En fait, c'est un petit bug. Voilà, il a le tonneau. Là, on le voit quand même. Et sur la Virtual Console, on ne le voit pas. Alors, il faut connaître le jeu par cœur. Et puis, il faut se souvenir exactement à quel endroit on peut tomber. Voilà, on a presque fini le niveau. Dernière légère difficulté, c'est d'atteindre le dernier bonus. Parce qu'il ne faut pas que le tonneau se casse. Et pour ça, il faut absolument utiliser Didi. Je pense que si on tue les monstres d'abord et qu'on revient chercher le tonneau, je me demande si le tonneau ne disparait pas. Donc, dans le doute, j'ai fait comme ça pour être sûr. Bon allez, ça suffit. Terminé. Allez, on passe à la deuxième moitié de ce monde. La tempête du temple. Alors là, c'est le même décor que le moulin Maboule. Il y a souvent tendance à confondre un peu les deux. Surtout, je ne me souviens jamais exactement où sont les bonus. Ah bah là, j'en ai raté un. Alors là, je suis quasiment sûr. Bon, c'est pas grave. Il était relativement près du début du niveau. Même très près du début du niveau. Donc, je pourrais recommencer. Voilà. Bon. Ben voilà, c'est ce que je voulais. Je n'ai pas fait exprès, mais ça m'arrange. J'avais l'intention de finir le niveau sans perdre de vie et faire ça après. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est rigolo. Une autruche. Une autruche avec des baskets. Elle s'appelle expresso. Je crois qu'on peut passer au-dessus de E en fait, non ? Ah non, on ne peut pas. Mince. Bon. Là, il n'y a pas besoin de garder le tonneau cette fois quand même. Bon, là, l'indice il est assez évident. Bah, j'ai sauté de côté sans le vouloir. Mon doigt a dérapé. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire non plus. Ok, alors, on recommence. Je disais, l'indice est assez évident puisque c'est une simple flèche avec des bananes. Il faut tomber en-dessous. Suive la flèche. Ah, il est perdu, c'est pas grave. De toute façon, les bonus, ça n'a pas d'importance de les réussir ou de les rater. Contrairement à Donkey Kong Country 2 et 3. Alors là, en cours, on est poursuivi par une roue monstrueuse. Ah, j'ai envie de prendre Didi, là, pour faire des roulades plus facilement. On peut sauter, là ? Ah ouais. Je ne me souviens plus. Ok. Tempête du Temple terminée. Sauvegarde de Candy. Alors, on va faire comme dans les vidéos précédentes. On va faire un monde par vidéo, en fait. Ce sera mieux. Alors, on continue. Gang orangutan. Alors là, ça, c'est un niveau de malade. Parce qu'il y a... Il y a 5 ou 6 bonus dedans. 5. Et en plus, les décors, ils sont trop beaux. Il y a un coucher de soleil. Alors. Salut Didi. Donc, il y a un bonus juste ici à gauche, super loin. On ne peut pas encore l'avoir. Parce qu'il nous faut l'autruche. Et l'autruche, on la verra un petit peu plus tard. Là, je crois qu'il n'y a rien. Et voilà l'autruche. Donc, demi-tour. Toutes. Ici, j'ai tué tous les ennemis sauf les abeilles. Puisque les abeilles, évidemment, on ne peut pas les tuer. Sauf avec des tonneaux. Alors là, on prend de l'élan, on saute. Et voilà. Premier bonus. Une longue série. Winky. Winky, c'est le nom de la grenouille. Qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans les épisodes précédents. Ah, ils vont tous les faire. Bon, allez, j'arrête. Je ne m'intéresse pas. Alors, on est renvoyé en plein milieu du niveau. Je crois qu'il faut encore revenir en arrière. Parce que, étant donné qu'on est renvoyé en plein milieu du niveau... Mince. Tant donné qu'on est renvoyé en plein milieu du niveau, je disais qu'on rate des bonus. Au moins un bonus. Juste ici. Je ne sais plus si on peut l'avoir avec juste Didi. On va essayer. Ouais, on peut. Normalement, c'est avec l'autruche. Mais si on se débrouille bien, on peut y arriver quand même. Ah, ben voilà. J'ai dit, si on se débrouille bien. Et ben, on recommence à zéro. C'est pas grave comme ça. Ça vous permettra de voir une vue linéaire du niveau. Voilà, ça c'était du jeu de plateforme quand même. Ah, donc en fait, j'avais été au-delà de la sauvegarde. Mais sans sauvegarder, puisque le bonus nous a téléporté en dehors. Nous a téléporté plus loin, je veux dire. Voilà, je suis revenu là où je suis mort avant. Et cette fois, on va essayer avec l'autruche. Il ne faut pas sauter trop haut. Même avec l'autruche, ce n'est pas facile. Ok. Voilà, bonus numéro 2, réussi. Donc maintenant, on peut passer à la suite. Alors ici, on est déjà venu en haut, là-haut, puisque c'est là que le bonus nous avait téléporté. Après, il faut prendre un tonneau, cesser tomber ici, péter le mur à gauche, et ça marche. C'est un bonus copier-coller de l'autre qu'on a fait juste avant. Sauf qu'il n'y a que deux trésors dans la terre, au lieu de trois. Alors, on reprend le même tonneau, et cette fois-ci, on va un peu plus loin. En fait, j'ai pris celui qui était le plus caché des deux. Et encore le même bonus, mais avec un seul trésor, le G. Je n'ai pas le haut, mais ce n'est pas grave. Après, ce n'est toujours pas fini. C'est pour ça que ce niveau, c'est un truc de malade. On prend à nouveau le même tonneau, et on le lance comme ça. Par exemple. Et oh, miracle ! Un cinquième bonus ! Et encore une autre ruche. Voilà, cette fois, on les a tous. Yes ! Un petit niveau aquatique. Cité des clams. Ils sont quand même très forts en apnée, hein. Pour tenir aussi longtemps. Franchement, on respect les mecs. Il y a quelque chose en dessous, là ? Mouais. Pas grand-chose. Des bananes. Ah, voilà. On se sent tout de suite plus en sécurité quand on est à deux. Généralement, quand on a des poissons un peu partout comme ça. Ça marche assez bien de... Comme je viens de faire, de longer le plus haut possible. Pour les éviter. Comme ça, on se pose pas de questions. Comme ça, on se pose pas de questions. Mais si, j'arrive jamais à passer sans me faire blesser. Ah bah si. Alors là... Le plus simple, c'est de passer comme ça, si vous êtes pas intéressé par le G. Et voilà, on arrive au boss. On le découvrira, le boss, dans le prochain épisode. Sauvegardons. Alors là, on a déjà fait trois mondes. Enfin, quasiment. À part le boss. Donc, 47%. 38 minutes. Oh, ça va. C'est pas trop mal. Allez. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour le quatrième épisode. Ciao !